Bonjour à tous, bienvenue encore une fois sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous présentons la deuxième partie sur le conflit du Congo, également connu sous le nom de Grande Guerre d'Afrique. Si vous n'avez pas regardé la première partie, vous pourrez la regarder sur cette chaîne. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de nous laisser un commentaire. Veuillez vous abonner à la chaîne et cliquez sur le bouton de notification pour ne rien rater. Dans notre première partie sur la Grande Guerre d'Afrique, nous avons détaillé la première guerre et comment elle s'est transformée en seconde guerre. Dans cette vidéo, j'expliquerai en détail ce qui s'est passé après que les rebelles ont abandonné la base aérienne de Kitona et se sont enfuis au Rwanda. Paul Kagame, le président rwandais a reconnu avoir soutenu les groupes rebelles afin de sécuriser son pays. C'était après que Nelson Mandela, l'ancien président de l'Afrique du Sud, ait demandé que des pourparlers de paix commencent entre tous les pays concernés. En janvier 1999, un accord de cessé le feu a été conclu entre le Rwanda, l'Angola, le Zimbabwe, l'Ouganda et la Namibie, lors d'un sommet tenu à Windhoek, la capitale de la Namibie. Cependant, le Rassemblement pour la démocratie congolaise, RCD, n'a pas été invité et a donc continué à se battre. Au cours de la même année, le 5 avril, le chef du RCD, Ernest Wamba Diawamba, a déplacé sa base de goma à Kisangani, qui était une zone contrôlée par l'Ouganda, pour diriger un groupe rebelle du RCD, qui s'appelait alors RCD Kisangani. Ce groupe, identifié plus tard comme les forces du renouveau, a conduit à des niveaux accrus de tension au sein du groupe, concernant la suprématie des Banyamulengue. En plus de l'accord conclu à Windhoek, un autre accord a été conclu entre le président ougandais Yoweri Museveni et Kabila, le 18 avril, à Sirte, en Libye, avec la médiation de Muammar al-Kadhafi. Cependant, le RCD et le Rwanda ont refusé de participer au pourparler de paix. Le 16 mai, en faveur d'Emilie Lunga, le chef du RCD a été renversé de son poste de pouvoir. Une semaine plus tard, les différentes factions du RCD étaient en désaccord sur qui contrôlerait Kisangani. Ils se sont ensuite rencontrés en juin pour planifier une attaque stratégique contre Kabila. Malgré les efforts diplomatiques déployés pour arrêter la guerre en cours, le conflit d'Ituli résultant de la création de la province d'Ituri en Ouganda a commencé. Cette situation peut être décrite comme une guerre dans la guerre. Cependant, les efforts diplomatiques ont porté leurs fruits, car en juillet 1999, l'accord de cesser le feu de Lusaka a été signé par les pays en conflit, à savoir l'Ouganda, l'Angola, la République démocratique du Congo, la Namibie, le Rwanda et le Zimbabwe. Le Mouvement pour la Libération du Congo, MLC, a emboîté le pas et a signé l'accord le 1er août. Le RCD était réticent, mais ils ont ensuite signé l'accord le 31 août. Les termes de l'accord prévoyaient qu'une commission militaire conjointe serait formée, avec des forces de tous les groupes et nations participants. La fonction de la commission était de suivre, démilitariser et documenter toutes les organisations armées qui résidaient au Congo. L'accent devait être mis sur les groupes impliqués dans les attaques du génocide de 1994. En outre, le Conseil de sécurité des Nations Unies a envoyé des agents de liaison pour aider à l'accord de cesser le feu. Cependant, les groupes impliqués dans l'accord n'ont pas fourni suffisamment de commodité pour cette tâche et ont plutôt commencé à s'accuser mutuellement d'aller à l'encontre du cesser le feu. C'était un signe qu'une guerre pouvait être rallumée à la moindre provocation de l'un des participants. En août, les forces de défense du peuple ougandais et l'armée patriotique rwandaise se sont engagées à Kisangani et n'étaient pas d'accord sur les objectifs et les tactiques utilisées pendant la guerre. Cela a entraîné de grandes tensions et après quelques jours, des combats ont commencé entre les deux groupes. Un cesser le feu a été appelé et le conflit n'a duré que trois jours, mais en raison des armes utilisées, de nombreuses victimes ont été enregistrées. Plus tard en novembre, le gouvernement de Kabila a diffusé des affirmations selon lesquelles l'armée avait été reconstruite dans le but de libérer le pays. En réaction à cette émission télévisée, des groupes rebelles rwandais ont planifié une contre-attaque massive à Kinshasa, mais ont finalement été repoussés. Le 24 février 2000, un total de 5 537 soldats, la mission de l'Organisation des Nations Unies en RDC, avait été autorisé par les Nations Unies à surveiller le déroulement de l'accord de cesser le feu. Cependant, des combats étaient toujours signalés entre les forces gouvernementales et les rebelles, et les forces rwandaises et ougandaises. Les combats les plus intenses ont eu lieu à Kissangani entre mai et juin 2000, entre les forces ougandaises et rwandaises. Le 16 janvier 2001, Kabila a été grièvement blessé par balle au palais présidentiel situé à Kinshasa. Il a été transporté par avion au Zimbabwe, où les tentatives pour lui sauver la vie ont échoué, et il est décédé deux jours plus tard alors qu'il était en soins intensifs. À ce jour, les événements qui ont conduit à son assassinat ne sont pas clairs, mais il existe de fortes convictions qu'un jeune soldat, l'un des gardes du corps de Kabila, lui a tiré dessus. Peu de temps après l'assassinat, un article explosif a été publié par le journal français Le Monde, révélant des documents contenant des détails sur le plan visant à tuer Kabila. La plupart des comploteurs étaient de jeunes soldats, qui étaient sous le commandement de Kabila depuis son règne en 1996, et étaient en colère contre le mauvais traitement qui leur était réservé. La veille de l'assassinat de Kabila, il a été signalé qu'il avait supervisé l'exécution de plus de 40 des jeunes soldats, qui avaient été accusés de comploter contre lui et son gouvernement. Il y avait des spéculations selon lesquelles les jeunes soldats étaient contrôlés par un ennemi du gouvernement de Kabila, par exemple, il y avait un citoyen libanais qui aurait orchestré l'assassinat. De plus, des Angolais ou des Américains étaient soupçonnés d'être à l'origine de l'attaque. Néanmoins, aucune preuve n'a été fournie pour étayer cette affirmation. Suite à l'assassinat de Laurent Kabila, un vote unanime a été exprimé au Parlement congolais, et Joseph Kabila, son fils, a prêté serment en tant que nouveau président. Il était soutenu par Mugabe et la plupart des anciens que son père avait choisi pendant son règne. Le président Joseph a été félicité pour être un meilleur leader que son père, et il y avait de l'espoir que les choses changeraient vers une coexistence plus pacifique. On pensait que son père avait été le plus grand obstacle à la mise en œuvre de l'accord de cesser le feu de l'Ousaka de 1999, parce qu'il insistait pour planifier des attaques offensives, et rejeter le déploiement de soldats de la paix de l'ONU sur ses territoires. En février 2001, le président Joseph a rencontré le président Kagame du Rwanda aux États-Unis, où ils se sont mis d'accord sur un plan de désengagement de l'ONU. En effet, le Rwanda et l'Ouganda ont retiré leur troupe des champs de bataille. Plus tard cette année-là, des enquêtes ont été menées et ont révélé que le Rwanda, le Zimbabwe et l'Ouganda avaient exploité les ressources congolaises, et une recommandation a été faite que des sanctions soient mises en place, pour éviter l'acte illégal. La position du Rwanda dans la guerre a commencé à s'affaiblir en 2002, lorsque la plupart des membres du RCD ont décidé de rejoindre les forces gouvernementales congolaises. De plus, les membres Banyamulengue se sont rebellés, ce qui a provoqué de violents affrontements entre eux et les forces rwandaises. Pendant ce temps, le président Kabila avait opéré la reprise de l'aide nationale, l'inflation dans l'ouest du Congo était maîtrisée et augmentait le sentiment de sécurité dans le pays. Cependant, en mars, la division RCD Goma a capturé Moliro, une ville contrôlée par les forces gouvernementales, ce qui a été considéré comme une violation de l'accord de cesser le feu de Lusaka. Suite à cette attaque, des pourparlers de paix ont eu lieu en Afrique du sud d'avril à décembre 2002. Le 19 avril 2002, un cadre formel de l'accord de Sun City qui a fourni au Congo un gouvernement multipartite et des élections démocratiques a été mis en place. L'inconvénient était que l'accord ne traitait pas de l'unification de l'armée, ce qui atténuait l'effet de l'accord. Plusieurs manquements ont été signalés, mais l'accord a entraîné une diminution des combats. Plus tard cette année-là, des pourparlers ont été orchestrés entre le Rwanda et la RDC, et l'accord de paix de Pretoria a été signé le 30 juillet 2002. L'accord s'est concentré sur certaines questions, notamment, le retrait des soldats rwandais qui se trouvaient au Congo, le rassemblement des soldats rwandais et le démontage de la milice Sintera Amwe, qui a participé au génocide rwandais de 1994. Cette dernière condition était imminente car le Rwanda avait refusé de se retirer tant que l'exigence n'était pas remplie. Au 5 octobre, plus de 20 000 soldats rwandais s'étaient retirés du Congo en application de l'accord. Le 6 septembre, l'accord de l'Ouanda est signé entre le Congo et l'Ouganda. L'objectif de l'accord était que l'Ouganda retire ses troupes du Congo et renforce les relations entre les deux nations. Le 17 décembre 2002, l'accord global et inclusif a été signé par toutes les parties congolaises du dialogue intercongolais. Les parties impliquées comprennent les Maïmaï, le gouvernement national, des représentants de la société civile, le RCD, le RCDML, le MCL et l'opposition gouvernementale. Le but de l'accord était de fournir un plan de match pour le gouvernement de transition, qui aurait été fait lors de l'élection prévue pour 2005. Cet accord a marqué la conclusion officielle de la seconde guerre du Congo. Le gouvernement de transition est entré en vigueur le 18 juillet 2003 comme spécifié par l'accord. Il y a eu des difficultés causées par l'instabilité persistante dans le pays, qui a conduit à un report des élections de juin 2005, comme cela avait été spécifié, à juillet 2006. La faiblesse du gouvernement de transition résultait du refus des parties belligérantes de renoncer au pouvoir au profit d'un régime national centralisé et des niveaux élevés de cupidité et de corruption des hauts fonctionnaires. Cependant, il a été rapporté que ce refus s'est estompé au fil du temps, le pavage était pour un système de gouvernement idéal. Le 30 juillet 2006, la RDC a tenu ses premières élections démocratiques nationales, après que les citoyens ont approuvé une nouvelle constitution. Le nouveau gouvernement a marqué un nouveau départ pour la RDC, et bien qu'il y ait eu des rapports de conflits mineurs à l'heure actuelle, la guerre la plus horrible a pris fin en 2003. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner à la chaîne. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada